Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie. Bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Aujourd'hui c'est un nouvel épisode de la série Patouille et bricolage dans lequel on va finir de créer notre grimoire. C'est la troisième partie des vidéos dans lesquelles on fabrique son grimoire, son bugeot, son junk channel. Et aujourd'hui on va s'occuper des pages de grimoire. Donc moi j'ai besoin de me faire un nouveau grimoire parce que celui que vous voyez feuilleter à l'écran commence à être bien rempli et je vais devoir bientôt le quitter. Donc la dernière fois on avait fait cette couverture, enfin la dernière fois, en tout cas je crois dans le tout premier épisode de cette mini-série, vous avez fait cette couverture, mais moi je vais travailler dans cette couverture qui brille et qui a une illustration de Mucha. Donc pour commencer je vais créer des papiers magiques et pour ça je vais utiliser des encres à alcool. Donc il vous faut des encres à alcool, ça c'est celle de chez Action. Il vous faut également un flacon d'alcool à 70 degrés et également du pavier plutôt glacé, donc soit du papier photo. Moi j'en ai pas, mais j'avais un surplus d'affiches qui étaient imprimées sur du papier glacé et ça fait plutôt bien l'affaire. Sur du papier normal, pour avoir essayé, ça fonctionne pas trop parce que ça absorbe trop et ça ne fait pas la réaction souhaitée avec ces encres à alcool. Donc pour commencer, c'est très simple, j'enduis ma feuille d'alcool. J'en mets pas mal et puis je badigeonne après au pinceau et je fais des gouttelettes et je laisse la magie opérer. Et ce que j'aime bien faire, c'est plier la feuille en deux et ça permet d'avoir des formes symétriques, ça permet aussi d'atténuer, d'adoucir les formes, de faire des choses un peu plus coulantes et le séchage est plus sympa. Là j'ajoute, je vaporise de la peinture et j'en fais une troisième avec encore un mélange d'alcool. Donc pensez à bien protéger vos surfaces, à mettre des cartons, des feuilles de papier parce que c'est quelque chose qui... On fait du bazar, on fait des patouilles, on en met partout. Donc j'attends que ça sèche et en attendant j'ai des feuilles de brouillon qui s'entassent dans mon bureau donc c'est pareil, je leur fais subir un petit traitement. Donc là c'est pas très compliqué, je fais des aplats de peinture sur les papiers. Donc là c'est les peintures créées type Gesso, peinture vintage qu'on trouve encore chez Action. Donc je les ai en deux couleurs, donc voilà. Donc maintenant que c'est sèche, maintenant que c'est sec, je continue le petit traitement magique et cette fois-ci j'ajoute une peinture acrylique dans les tons pétrole bleu. Donc c'est déjà un mélange que j'ai expérimenté sur des pierres. Peut-être que je vous ferai une vidéo sur comment je crée mes petites pierres magiques. Et donc voilà, c'était déjà des mélanges de peinture que j'avais fait et dont j'aimais bien le résultat. Donc voilà, le faire sur papier, ça ne m'effrayait pas trop. Donc là j'ai changé de peinture acrylique, je fais avec une peinture plus turquoise que j'ai bien mouillée. Mon pinceau est bien mouillé pour la rendre un peu plus translucide. Et pour cette dernière feuille, donc là je vais être plutôt dans les tons bruns. Et là c'est de l'aquarelle que j'utilise un peu comme de l'acrylique mais je pense que ça gaspille un petit peu de peinture puisque l'idée c'est quand même de mettre beaucoup d'eau pour faire un rendu très fluide et très transparent. Ce qui n'est pas tellement le cas ici. Donc maintenant ça a encore séché et pour terminer ce traitement magique, j'ajoute donc de la peinture argentée. En tout cas avec un aspect un peu satiné, un peu irisé. Et pour celle-là, ça va être la même chose mais avec une peinture cuivrée et aussi satinée et irisée. Donc c'est plus ou moins sec. Et pour finir cette potion magique de peinture, je mets donc des petites cols à paillettes avec lesquelles je fais des petites formes. Donc là j'ai fait des spirales, des volutes, là je fais des feuilles avec de la colle à paillettes verte. Et ça va être la même chose avec des cols à paillettes bleues sur les feuilles bleues. Et donc maintenant, mes feuilles avec les encres à alcool sont sèches. Et j'aime beaucoup le rendu, notamment celle-ci, qui était celle où il y avait plus de couleurs qui faisaient un peu des couleurs mélangées, un peu boueuses. Et puis au final, c'est vraiment quelque chose de très pastel au séchage. Vraiment, je suis très contente du résultat. Et donc j'ai besoin d'habiller quand même le verso de ces feuilles. Donc j'utilise en fait les feuilles de papier, de livres qui m'ont servi à étaler de la peinture, la peinture qui reste sur mon pinceau. Et moi j'adore en fait, je crois que j'aime beaucoup les gribouillages. Et du coup c'est ça que j'utilise pour habiller une première moitié de la feuille. Et donc là j'ai mis juste un peu de colle au milieu pour juste maintenir. Et en fait je vais la coudre cette page et j'ajoute mes sequins. Merci Sophie pour le vocabulaire. Je ne savais pas comment ça s'appelait. Donc ça s'appelle des sequins. Et j'adore toujours autant. Donc là je me suis amusée à insérer des sequins dans la couture. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Je pense que ça m'a pris pour faire la couture de cette page. Je pense que ça m'a pris une heure. Et moi faire ça, coudre des sequins, coudre des pages de livres à la main, et bien ça me détend. C'est très méditatif, c'est très répétitif. Bref, tout ce qu'il faut pour débrancher un peu le cerveau. Et puis comme dirait Valérie, au lieu de faire des nœuds dans le cerveau, on fait des nœuds sur le fil. Et des fois vraiment c'est des nœuds. Et puis ça permet d'aller en profondeur dans la psychologie du nœud. Parce qu'en fait un nœud ça peut toujours se dénouer. Et à force de faire des nœuds, on apprend pas à ne plus en faire. On en fait toujours des nœuds, mais à les défaire sans trop... sans empirer la chose. Moi je trouve que c'est très intéressant comme petite pratique. Pour coudre les sequins sur la page, c'est assez simple. Donc la première étape, c'est d'enfiler notre sequin dans l'aiguille. Il y a un petit trou au milieu, donc on passe l'aiguille au milieu du sequin. Et on perce notre page. Et donc notre aiguille arrive au verso de la page. On peut tourner notre papier et on reperce un petit trou à côté du trou dans lequel on vient d'arriver. Et là, on repasse dans le sequin pour vraiment bien l'attacher à la page. Et une fois que j'ai fait un premier aller sur la longueur, je coupe mon fil et je reprends le fil qui était resté en haut de la page pour fermer en fait la boucle et pour que ça tienne bien. Donc je repasse tous les trois sequins, je repasse le fil dans les trous pour aller retrouver le fil qui restait en bas de la page et faire un nœud. Franchement, j'ai pas cherché de tutoriel pour apprendre à faire ça. J'ai testé, j'ai bidouillé et vraiment, il y a peu de raisons de se tromper en fait. Là, c'est ma petite technique mais je pense que vous pouvez très facilement trouver la technique qui vous convient. et donc ensuite, je continue à coudre et puis là, je ne m'embête pas avec les sequins, je fais juste des peaux de couture au fil et ça va quand même beaucoup plus vite. Mais ça reste quand même un peu long à faire. Bonne soirée ! Voilà, donc la première moitié de la page c'est fait. Si j'avais eu plus de temps, je pense que je me serais amusée à coudre les autres papiers. Mais là, il fallait quand même que j'avance, donc je colle tout simplement. Donc ça c'était une illustration qui était dans mon grand livre de la Valence. Et je me suis rendu compte que mettre des illustrations après coup, une fois que le livre est fait, j'y arrive pas trop. Donc je me suis dit que je vais l'insérer avant et peut-être quand je tomberai sur cette page-là, ça m'inspirera pour faire quelque chose. Donc là c'est pareil, j'insère une des illustrations du kit au pays de Moucha. J'en ai fait une pochette, c'est-à-dire que j'ai collé que trois bords sur les quatre. J'ai laissé le bord du haut ouvert. Et puis j'ai pas mal fouillé en fait dans mes vieux papiers, les papiers que j'arrive pas à jeter mais qui sont pas vraiment... Enfin c'est plutôt des papiers brouillons ou des ratés d'impression que j'ai pas le cœur de jeter parce que je me dis quand même qu'on peut en faire quelque chose. Donc voilà, ça c'était le moment. Donc voilà mes trois pages. Alors maintenant il y a les pages de livres. Donc j'avais encore des pages, des doubles pages de livres qui m'avaient servi pour encore étaler de la peinture à d'autres moments. Et je les renforce au milieu avec du washi tape pour que ça tienne bien. Je les coupe à la bonne taille parce que je veux que dans mon grimoire, toutes les pages aient quand même la même taille en fait. Donc c'est un A4 plié en deux ce qui donne un A5. J'avais pas envie comme dans le junk journal Prida d'avoir des pages de différentes tailles. C'est chouette dans certains cas mais c'est vrai que pour le grimoire, je sais pas pourquoi, je savais pas vous expliquer. Mais j'ai envie que mes pages soient toutes de la même taille. Donc si vous avez envie aussi de renforcer vos pages avec du washi tape, ne prenez pas du washi tape auquel vous tenez. Moi c'est vraiment un washi qui coûte rien, que j'ai trouvé vous savez où. Et voilà, ça ne m'embête pas de l'utiliser comme ça. Donc me voilà avec trois cahiers de chacun trois pages. Et voilà, ça ne m'embête pas de l'utiliser comme ça. Et donc c'est que je vais les compléter avec d'autres feuilles. Et parce que j'avais aussi besoin d'avoir des feuilles blanches. Parce que j'écris aussi beaucoup. J'ai envie d'insérer ces illustrations de Molly Roberts que j'avais plus ou moins coloriées. J'avais envie d'avoir du papier à musique. Enfin voilà, différentes choses pour avoir de la variété de papier. Avoir un assortiment de papier déjà bien élaboré au niveau du fond avec ce qu'on a fait au tout début de la vidéo. Et puis d'autres papiers qui sont plus libres où je peux vraiment m'amuser dans le livre. Donc maintenant je passe à la couture des cahiers. Donc j'ai voulu faire les choses bien en m'aidant d'une sorte de modèle. Donc j'ai pris une feuille blanche où j'ai percé les trous en me disant je vais les réutiliser. Je vais réutiliser cette feuille pour chaque cahier. Comme ça mes trous seront bien alignés. Mais en fait je me suis plus embêtée qu'autre chose. Enfin j'ai compris pourquoi après. C'est juste qu'il faut bien maintenir les feuilles quand on fait ça. Et moi à chaque fois que j'enlevais les trombones, j'enlevais tous les papiers. Donc les trous n'étaient plus alignés. Donc en fait je perdais du temps. Donc il m'a fallu deux essais pour comprendre ça. Et au troisième cahier enfin c'est aller tout seul. Donc maintenez bien avec soit des pinces, des trombones, vos cahiers pour faire cette méthode avec le modèle où vous réutilisez à chaque fois le même espacement des trous. Ah oui et aussi sur le modèle où vous avez fait vos trois trous, pensez à bien indiquer le haut et le bas. Parce que bon moi je ne l'ai pas fait. Donc on se retrouve avec des hauteurs différentes en fait. Donc voilà je pense que les prochaines fois je ferai comme d'habitude. C'est à dire au pif, sans calculer, sans modèle. C'était beaucoup plus simple pour moi. C'est à dire au pif, sans calculer, sans modèle. C'est à dire au pif, sans modèle. C'est à dire au pif, sans modèle. Donc voilà on est au troisième cahier et là j'ai bien fait attention à ne pas bouger les feuilles et du coup là la couture c'est aller vraiment tout seul. Ah oui je ne vous ai pas dit que j'ai utilisé donc deux aiguilles pour faire les trous, les guides en fait pour percer tous les cahiers, enfin toutes les feuilles en même temps j'ai utilisé une grosse aiguille. Et pour ensuite juste passer le fil et coudre c'était une aiguille toute simple de couture normale. Donc maintenant on arrive à la phase où on coud tous ces cahiers sur la couverture. Et donc là ça a été un grand moment, je pense que j'étais un tout petit peu déconcentrée et j'ai dû m'y reprendre à deux fois. Donc là c'est déjà la deuxième fois que je fais la couture. Donc la première fois déjà je n'avais pas rentré mon aiguille dans le bon sens, j'avais commencé par l'extérieur si bien qu'on voyait les nœuds à l'extérieur. Donc je me disais bon allez au pire ça passe. Sauf qu'après en feuilletant les pages je me suis rendu compte que comme j'avais collé des illustrations il y avait un sens pour les cahiers et donc je les avais tous cousus à l'envers. Donc ce qui est chouette avec cette couture à trapoing toute simple c'est qu'on peut défaire sans déchirer, sans couper. On défait juste le nœud tout délicatement, c'est un petit exercice de patience et ensuite on refait les choses dans le bon sens. Donc voilà, ne paniquez pas si vous vous trompez, tout est toujours rectifiable. Et donc là encore j'ai utilisé une grosse aiguille et du fil de laine. Et voilà notre nouveau grimoire qui brille de mille feux. Donc il est presque fini, il resterait encore l'arrière de la quatrième de couverture à habiller. Moi ça ne m'ennuie pas de travailler dans des choses qui ne sont pas finies parce que je me dis qu'en fait le livre il grandit avec moi au fur et à mesure. Et peut-être même que je le laisserai comme ça, je ne sais pas. Donc voilà un petit effeuillage des pages. Donc comme vous le voyez, moi j'ai aucun souci en fait à avoir des feuilles. Donc là on ne voit pas trop ce dont je veux parler, j'attends un petit peu. Voilà des feuilles comme ça, où il y a des... C'est un peu barbouillé, il y a encore des choses écrites. Je n'ai pas de problème quand c'est pour un grimoire d'avoir des feuilles qui sont un peu sales, un peu abîmées. Parce que c'est fait pour, c'est fait pour. Et puis c'est des bons déclencheurs aussi de créativité. Et de toute façon, c'est des pages qui vont être pour la plupart recouvertes. Dans lesquelles il y aura de la peinture, plein de choses. Mais c'est bien aussi d'avoir des pages où les fonds sont déjà un peu travaillés. Parce qu'il y a des moments où on n'a pas toujours envie. Enfin moi je sais que je n'ai pas des fois toujours envie de sortir tout l'attirail. J'ai juste envie de déposer quelque chose dans mon grimoire. Et j'ai besoin que le fond soit déjà fait. Donc c'est pour ça que d'avoir un assortiment de pages dont les fonds sont déjà faits et de pages qui sont à construire, je trouve que c'est un bon équilibre. J'espère que cette vidéo vous aura donné des idées et de l'inspiration. Merci beaucoup pour votre présence merveilleuse Luciole. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada